Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. C'est vendredi, et oui, c'est que les vendredis depuis quelques mois, on n'a plus la même approche, on n'a plus le cœur à la fête. Mais c'est vendredi quand même, le 11 novembre 2020, midi, 10 heures du Québec, j'espère que vous allez bien. Même si on est dans une année vraiment, on pourrait la qualifier désastreuse. Une année difficile, horrible, qui va se terminer bientôt, faire place à une année encore plus difficile. Donc, les prochaines années vont être d'une extrême difficulté, j'espère que vous êtes prêts, solides, que vous vous préparez. Se préparer, ça veut dire être en forme, être solide, lucide, sobre, en santé, équipé, avec des réserves, patient, tolérant, ouvert. Deuxièmement, concentrer sur vous, concentrer sur vos affaires, détacher du monde, détacher des réseaux sociaux négatifs, des réseaux sociaux corrosifs, des réseaux sociaux cancéreux. Pour vous concentrer sur le positivisme, une approche différente, vous tenir occupé, vous développer des habiletés, vous développer des projets. Parce que ça n'a jamais été aussi, même si ça a l'air sombre, ça n'a jamais été aussi, comment dire, plein de lueurs d'espoir, ce qui s'en vient également. Parce que ce n'est pas juste du négatif, même si on n'entend que du négatif. Les nouvelles technologies, la montée des achats en ligne, le développement de ce réflexe-là chez les populations mondiales, fait en sorte que vous pouvez avoir des idées, des projets, vous lancez, et sans que ça vous coûte une fortune, développer un modèle d'affaires extraordinaire. J'en connais plein qui ont déjà fait ça. Moi, je me lance bientôt aussi là-dedans, parce que tu ne peux pas manquer le bateau. Moi, j'ai manqué le bateau dans trop, trop, trop d'opportunités. Parce que j'étais fermé, parce que j'étais, comme on dit, boqué, parce que j'étais renfrogné sur moi-même, comme un vieux dinosaure. J'ai manqué plein de bateaux. Celui qui ne me fait le plus haussement, c'est quand ma femme m'avait dit, il y a une douzaine d'années, 13 ans, « Jean, il faut acheter des bitcoins. » J'ai dit, « Quoi? Acheter quoi? » « Ben oui, je te le dis, c'est bon, c'est l'avenir. » Il coûtait 10 ou 15 sous chacun, à peine. Là, maintenant, ils se vendent 15 000 $. Il y en a plein qui sont devenus multimillionnaires. Mais j'étais fermé. Une autre anecdote, je travaillais dans un resto italien, dans les années 90, sur le boulevard Saint-Laurent. « Il mondo de Marcello Beliveau », pour ne pas le nommer. À l'époque, Marcello Beliveau, que tout le monde connaît, qui a été un homme formidable, qui était vraiment extraordinaire, qui avait créé l'émission qui s'est vendue dans le monde entier, surprise, surprise. Moi, je l'ai connu personnellement. J'ai fréquenté une de ses filles. Pas sorti avec, mais on était amis. Et j'ai travaillé quand il s'était lancé dans son projet de restaurant. Il y avait un projet d'agence de voyage aussi. Quelqu'un de l'autre chemin, lui, il n'était pas vraiment préoccupé par les affaires. C'est des gens autour de lui qui étaient assez louches. Pour ne pas les nommer, je ne les nommerai pas, mais ils se reconnaissent. Et il s'était lancé dans une aventure, sur Saint-Laurent, près de Rachel, dans une grande tour, où il y avait son bureau spectaculaire, un bureau dans lequel tu avais une aile d'avion, carrément une aile d'avion, qui était dans sa salle de conférence, qui agissait comme bureau. C'était vraiment, wow, spectaculaire. Tu avais la fondation aussi d'enfants au soleil, qui était dans le même immeuble. Il y en a de mes compatriotes qui savent de quel coin je parle. Maintenant, c'est un restaurant indien qui est là. Et tu avais il mondo de Marcello Belivo. Et il était impliqué avec des Italiens, naturellement, là-dedans. Et un de ces Italiens-là, qui m'aimait bien, m'avait proposé, lui, il y avait à l'époque deux succursales de Rogers Télécommunications. On parle des débuts des années 90. Ça commençait le portable, puis la mode du portable, tranquillement, pas vite. On passait du télé-avertisseur, le pager, au portable. Ce n'était pas encore généralisé. On parle du début des années 90. Et il m'avait dit, Jean, viens vendre, viens à ma boutique, viens t'installer, viens vendre de la téléphonie. Puis, j'étais vraiment là, encore là, fermé. J'ai manqué le bateau, pas visionnaire. J'avais été là depuis le début. Je peux vous dire que je serais ailleurs aujourd'hui. Mais, il ne faut jamais avoir de regrets non plus. Par contre, il faut apprendre de ses leçons, de ses erreurs. Puis maintenant, je ne manquerai pas de ce bateau-là, qui s'offre à nous, un bateau extraordinaire. Le fait que tu puisses te lancer en affaires avec vraiment des coûts minimums. Vraiment. Et c'est à toi de prendre l'opportunité et d'agir. Commencer. Ne pas attendre que ce soit parfait, ton projet. Ne pas attendre que ton idée soit parfaite. Lance-toi. C'est ça le plus important. C'est Mark Twain qui disait ça, je pense. Mais, il faut que tu commences quelque part. Lance-toi. Ne t'attends pas. Si tu veux apprendre à voler, il ne faut pas que tu penses que tu sais déjà voler avant de commencer à voler. Tu vas rester sur le coin du toit de l'immeuble jusqu'à la fin de tes jours. Il faut que tu te lances et tu vas apprendre à voler quand tu vas te lancer. Et c'est souvent l'erreur qu'on fait. C'est l'erreur que j'ai faite pendant trop longtemps. On a une idée qui naît de... L'idée naît de l'émotion. La création naît de l'émotion. Moi, j'ai fait de la musique, vous en avez peut-être fait, ou de l'art, ou de la peinture, ou peu importe. Une idée, une inspiration, ça naît d'une émotion. Ça vient du cœur. Même chose en affaire. Quand une idée de business, c'est une émotion, c'est ton cœur qui découvre, qui a un éclair d'inspiration. Puis l'erreur que la majorité des gens font, moi le premier, peut-être vous, j'imagine, c'est qu'on envoie ça dans la tête, puis là on essaye de rationaliser tout ça. Mais surtout, ce que la tête veut faire, c'est te bloquer. Elle veut t'empêcher d'avancer. Parce que tu as été programmé à avoir peur, à ne pas avoir confiance en toi. Ça, c'est le système qui t'a programmé comme ça. C'est le système qui nous a monté comme ça. On ne veut pas, parce qu'on sait que tous ces gens-là savent comment fonctionne la nature humaine. Ils savent que tu vas avoir. Chaque humain, dans une vie, a des centaines d'idées géniales. Mais on ne les développera jamais, nous autres, parce qu'on nous a programmé à ne pas les développer. Notre tête est là pour arrêter notre cœur. Comprenez-vous? Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont réussi, que tu n'entends pas, ce n'est pas du monde que tu vas entendre à la télé parce qu'on ne veut pas que tu les entendes. Mais moi, je les ai découverts, je les écoute, des fois je vous les partage. C'est pour ça que ces gens-là disent, quand tu as une idée dans le cœur, fonce. N'attends pas que ça soit parfait parce que si tu l'envoies dans ta tête, ça va rester là des décennies et des décennies, puis il y a des bonnes chances que tu finisses au cimetière avec. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, foncez. Attendez pas. Tout le monde, du plus simple au plus grand, du plus petit au plus compliqué, on a tous au moins une centaine d'éclairs de génie dans notre vie, puis on n'en a rien fait parce qu'on nous a programmé à avoir peur, à ne pas avoir confiance, à se dire que ce n'est pas possible. Mais tout est possible pour tout le monde. Je vous reviens avec une histoire d'ovni formidable. Sous-titrage ST' 501